La lecture angélique Une semaine sereine et une semaine de belle compréhension et d'un état d'être qui s'améliore de plus en plus, jour après jour. Comme vous pouvez le voir, cette semaine encore, je ne me présente pas devant la caméra. C'est simplement le ressenti du moment. Ça me surprend moi-même, mais je n'ai pas envie de me montrer. C'est aussi simple que ça, c'est très curieux. Et le processus d'introspection se poursuit. C'est un travail qui est très intéressant, ce besoin d'être dans une petite bulle. Je pense que nous sommes nombreux à ressentir ça actuellement, puisqu'en fin de compte, nous sommes juste en train d'intégrer nos énergies fondamentales. Nous sommes en train de nous retrouver en totalité. Il est possible que vous entendiez mes petits poussins qui sont en train de voler, qui viennent de prendre leur bain, comme la semaine dernière. Ça ne nous empêchera pas de faire cette guidance. Alors, pour les oracles que j'ai utilisés, là je suis dans quelque chose de féerique. J'ai utilisé le Dixit. Alors, je vous montre le Dixit Journée latéralement, qui est un jeu de rôle à la base aux éditions Libellude. Voilà pour les trois temps de la semaine. Donc, ce n'est pas un oracle, c'est un jeu de société, un jeu de rôle, où il n'y a pas de texte. Ce sont que des illustrations. Et je l'aime beaucoup, parce qu'ils permettent de faire travailler l'intuition première. Et pour la carte de synthèse, Kukunina, l'oracle des Christodos de Masaru Emoto. Pour ceux et celles qui ne connaissaient pas, donc, pardon, aux éditions, Guy Trédaniel éditeur. Alors, je parlais beaucoup, il y a quelques années, de Masaru Emoto pour ses études autour de la mémoire de l'eau et les tests qui ont été faits autour d'eau sur laquelle nous plaçons des mots, en fait, des inscriptions des mots. Et il s'est rendu compte, il a observé que l'eau qui est insultée, en fait, forme des cristaux complètement difformes, etc. Et que pour chaque mot positif, il y a des cristallisations très belles, toutefois toutes différentes. Et l'œuvre de Masaru Emoto était là pour attester de l'importance de notre verbe, de notre parole et de nos pensées par rapport à l'eau qui réagit en nous et l'eau qui réagit tout autour de nous. Au Japon, l'eau est un élément véritablement sacré qui est porteur de... qui abrite beaucoup de divinités et d'êtres de la nature. Et pour lui, il était important d'expliquer scientifiquement pourquoi, en fait, l'eau est véritablement essentielle pour nous. Voilà. Donc, on va tirer une carte d'une cristallisation qui va nous montrer quelle est l'énergie du moment. Voilà. Alors, je vois qu'il y a un petit reflet, donc je vous fais un coucou. C'est rigolo, c'est assez hypnotique. Yaourana, tiens. Salut. Et c'est parti, donc, pour les trois temps de la semaine. On commence avec le Dixit pour le début de semaine prochaine. Donc, autour de cette pleine lune en gémeaux, il y a ce petit ange qui essaye de faire sa vie sur son nuage. J'ai deux petits diablotins qui viennent le chahuter. Et il tient son auréole. Alors, on se demande si c'est pour bien la maintenir ou si c'est pour les frapper avec. Mon intuition, en tout cas, tel que le message veut se présenter pour le début de semaine, c'est plutôt qu'il essaye de la maintenir. Il est en colère. Il ne veut pas que ses diablotins montent sur son nuage. Pour autant, ces diablotins se trouvent dans un paysage plutôt sympa. Un paysage de tous les jours, j'ai envie de dire. Ce qui signifie... La phrase qui me vient pour ce début de semaine, c'est tiens fermement ton auréole. C'est-à-dire ta dimension sacrée, tes aspirations, tes rêves. Accroche-toi à ça et ne te laisse pas chahuter par les choses négatives, j'allais dire les petites merdes, qui pourraient essayer de te taquiner, de te titiller. On est dans une énergie sur un plan global tel que je le ressens ces derniers jours, d'où mon introspection d'ailleurs, qu'il y a quelque chose qui est dense, qui semble comme un peu figé. On est dans un entre-deux et on se contente de faire au mieux tous les jours. J'ai remarqué aussi qu'à partir du moment où nous faisons une petite gymnastique, on en parlait la semaine dernière, de chercher des choses positives, de nous entourer de choses qui nous font du bien, là, nos énergies peuvent vraiment switcher et on se trouve dans un truc très sympa. À condition de se rappeler que... À nous d'être créateurs finalement du monde que nous avons envie d'expérimenter. Et là, ça marche très bien, effectivement. Simplement, perso, c'est au réveil que c'est compliqué, que je me sens alourdi et c'est impératif pour moi de switcher en mettant de la musique sympa, en allumant des petites bougies, en chantant, en dansant, en me poussant un peu à faire ça pour vraiment être dans une belle vibe toute la journée. C'est un peu ce que je ressens actuellement. Si on se laisse aller, on peut vite se laisser happer par une forme de morosité, alors que dès qu'on se pousse à faire un truc sympa. Or là, ça va plutôt bien. Donc, début de semaine, autour de la pleine lune, cramponne-toi à ta lumière. Cramponne-toi à ça et aie conscience que, vous voyez, ces petits diablotins, ils sont aussi grands que ce petit ange, ils ne sont pas plus grands. Ce n'est pas parce qu'ils s'y prennent à deux qu'ils vont réussir à prendre l'auréole de ce petit ange qui, d'ailleurs, se situe au-dessus d'eux. Donc, rappelez-vous, en début de semaine, que ce qui peut nous chahuter n'est pour autant pas notre réalité, encore moins la réalité que nous méritons et à laquelle nous aspirons. C'est le simple message. Cramponne-toi à ce qui te fait du bien et le début de semaine se passera bien. Pour moi, cette pleine lune a un potentiel de quitter un état d'être en totalité, de quitter, justement, cet aspect un peu morose pour se laisser aller à des aspects de notre vie fructueux. On va vraiment quitter un truc de stagnation, on va dire, pour mieux incarner dans notre quotidien une notion de projet, d'envie et surtout d'inspiration. Avoir des idées nouvelles pour pouvoir améliorer ce quotidien. Ensuite, pour le milieu de semaine prochaine, pardon, on a toujours une espèce de contradiction ombre et lumière, en tout cas de confrontation. Une carte magnifique, c'est cette petite fleur dans une clairière qui a pu sortir parce qu'il y a de la lumière au-dessus d'elle, mais tout autour d'elle, il y a des prédateurs, des plantes carnivores qui l'envient. Je n'entends pas qu'elles ont envie de la dévorer puisque, de base, une plante carnivore, elle est plutôt attirée par tout ce qui est animal, des insectes, mais elle convoite quelque part sa place et elle ne comprenne pas mais qu'est-ce que tu fais là ? Et là, c'est toujours quelque chose d'intéressant, on est un peu dans la même veine que le début de semaine prochaine. Il y a derrière cette pleine lune donc une éclosion, quelque chose qui sort de terre, donc je vous parle des idées nouvelles, il y a quelque chose qui s'ancre, un nouvel état d'être. On nous demande encore de rester concentré sur cette lumière qui vient nous nourrir et non pas sur ces énergies autour de nous. de convoitises ou qui peuvent nous donner l'illusion qu'elles vont essayer de nous bouffer, de nous empêcher d'eux. À partir du moment où nous restons centrés dans ce monde, ce paysage intérieur, quand je parle de paysage intérieur, c'est-à-dire l'imagination, en fait, nos émotions, qu'est-ce qu'elles ressentent, etc. Un exemple, je vous en ai déjà parlé mais du coup je le répète, c'est que je ne me sens pas bien dans le contexte d'habitat dans lequel je suis et pourtant j'ai réussi à me sentir dans un petit écran donc ça déjà c'est top. En tout cas, à l'investir au mieux mais je ne me sens pas bien dans le contexte global dans lequel j'habite et pourtant je sens, voilà, je suis relié à une autre énergie qui me dit oui, oui, mais t'inquiète pas en fait, ça bouge. pourtant ça ne bouge pas encore clairement dans la matière mais ce ressenti il est tellement constant que je sais que c'est ma juste guidance et de là il y a un monde intérieur le fait d'être relié au prochain lieu de vie où je serai c'est comme si son énergie existe déjà dans mon présent et de ce fait j'arrive à me sentir bien là où je suis. Donc c'est là ça parle de la vérité du cœur la vérité de l'imagination Pour moi l'imagination ce n'est pas du délire l'imagination ce sont les messages directs de notre âme et je l'ai toujours considéré comme ça donc être imaginatif n'est en aucun cas être quelqu'un de planant ou qui n'a pas les pieds sur terre d'accord ? Que ce soit plus clair donc milieu de semaine continuez d'être dans cet état imaginatif dès que vous êtes dans quelque chose de sympathique d'agréable dans lequel vous vous sentez en sécurité développez-le et cultivez-le et vous verrez que ça va s'amplifier 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 jusqu'à avoir des manifestations Par ailleurs on parlait de Masaru Emoto moi je vous ai beaucoup parlé que les séquences numériques de Grabovoy ça me parlait et puis j'ai vraiment réalisé donc Emoto là vient d'apparaître de l'importance effectivement du verbe des paroles et je me disais mais si tu ressens ces séquences numériques de l'intérieur de toi quand je les dis maintenant je les sens vibrer en moi vers l'extérieur avant je les imaginais venir de dehors et de rentrer dans mon corps et depuis quelques temps à savoir 15 jours 3 semaines bonjour Nina bonjour Poulette je ressens je ressens que c'est important de les faire jaillir de moi de faire confiance à mon aspect créatif et de là je renoue donc avec les affirmations positives je me suis dit ben oui mais comme il y a quelques années à partir du moment où tu ressens tes affirmations positives c'est tout à fait puissant donc n'hésitez pas pour revenir dans votre monde et Nina confirme à faire des affirmations positives je suis relié à mon âme divine je suis relié à mon imagination créatrice je suis relié à cette énergie qui me veut du bien dans laquelle je me sens tellement bien et pour qui plus je prends plus je lui accorde de l'importance et plus je vois ma réalité se transformer d'accord voilà un peu le message du milieu de semaine prochaine et cette énergie de convoitise elle nous dit que vous voyez ces apparentes plantes carnives carnivores finalement elles sont inoffensives pour vous c'est une énergie de convoitise plus vous êtes connecté à votre imaginaire et plus automatiquement ce qui n'est pas génial qui n'est pas chouette qui n'est pas gentil autour de vous sera éloigné en fait et vous serez une source d'inspiration ah bah tiens dans la lanterne vous voyez Nina sur ma main dans le petit coin bah oui poulet tu partages cette idée c'est bien ma belle donc voilà milieu de semaine pro il y a ce truc de je jaillis en fin de terre je ressens une force nouvelle je ressens que mes aspirations sont loin d'être un délire qu'elles sont la vérité de mon âme et donc je prends les mesures nécessaires pour laisser tout ça se développer se déployer voilà moi ça passe par cet état un peu d'introspection de m'économiser c'est ainsi aussi il y a une fatigue qui est constante mais que je vis bien parce que j'apprends à m'économiser à me reposer quand cela est nécessaire voilà et enfin donc pour le week-end de prochain la carte qui sort c'est encore une carte ombre et lumière néanmoins les illustrations sont magnifiques je trouve extrêmement positives il y a cette forêt ok on marche dans la pénombre depuis un moment et qu'est-ce que je vois sur un tronc si vous regardez bien c'est une porte d'où jaillit de la lumière c'est la porte de sortie et donc je trouve ça assez fort et assez beau ce tirage parce qu'il y a tout type de cartes dans le Dixit et là il nous parle il nous montre que des cartes aux messages similaires qu'au milieu de l'ombre finalement il y a quelque chose de nouveau qui est en train de jaillir et le week-end de prochain ça me parle d'une porte de sortie dans une situation enfin un apaisement enfin quelque chose qui vient prendre sens et enfin une révélation personnelle voilà je reste très vague sur la guidance de la semaine prochaine parce que ça vient toucher une thématique majeure en chacun de nous donc que ce soit sentimentale professionnelle en termes de santé etc mais rappelez-vous donc en guidance de la semaine bon on va en parler avec la synthèse rappelez-vous donc actuellement que nous devons quitter pour de bon l'illusion de la réalité que nous vivons ça n'implique pas de quitter alors quand je parle de réalité on peut se dire t'es mignon Eric tu nous demandes de partir en vrille en fait pas du tout en fin de compte quand je parle de la réalité c'est de la perception de la réalité j'ai beaucoup parlé par le passé des grégores sombres les grégores autour de l'argent les grégores autour du monde du travail enfin il y a des égrégores partout qui se sont ancrés au fil des années on nous demande de quitter tous ces égrégores pour rejoindre simplement la lumière de qui nous sommes totalement ok une autre illustration qui peut être qui est ma vision de l'amour qui est très personnelle c'est que je suis seul depuis un bon moment maintenant et en fin de compte je n'ai plus envie de relation et je me suis demandé pourquoi j'ai envie de partager etc mais je n'ai pas envie de relation et je me suis rendu compte que c'est parce que dans toutes les relations dès que j'étais en béguin et bien j'oubliais une partie de moi où je rentrais dans un processus de validation de quelque chose de moi et que la vie m'a dit mais il faut t'aimer totalement il faut aimer ton monde il y a des choses qui ne sont pas négociables bien sûr qu'il y a des il y a des concessions à faire quand on est en couple mais il est hors de question de remettre des aspects fondamentaux de qui nous sommes et donc en partant de là quand j'ai entendu mais aime ton univers etc l'amour c'est quelque chose qui vient en plus qui vient nourrir une dimension d'acceptation de l'autre l'envie d'aimer l'envie d'être avec l'autre c'est une question d'être en vie d'avoir encore plus envie et donc quand j'ai pensé à ça à nourrir mon univers à être bien avec moi dans le quotidien et bien je me suis dit bon bah t'es parti pour être un vieux gars c'est bon en fait non non tu vas finir seul jusqu'à ce que de toute façon je ressentais que je devais passer par là que c'était pas négociable tant pis quitte à finir seul mais qu'à un moment donné je devais être dans l'amour de moi totalement de m'honorer et de me respecter et finalement plus ça va et plus je fais des rencontres qui pourraient être des rencontres amoureuses et plus je me rends compte que je plaçais des aspects de moi-même que je ne devais pas placer dans l'amour que personne ne devrait placer dans l'amour qui sont ceux de la reconnaissance reconnaître l'autre au sens le connaître à nouveau c'est une chose mais demander de la reconnaissance au sens des validations que oui je suis finalement digne d'aimer parce que tout revient à ça ou la peur venir mettre de la lumière sur des peurs que nous n'avons pas décidé nous-mêmes d'illuminer et de transcender ça peut pas se solder sur quelque chose de bien et nombreuses personnes qui sont un peu dans ce truc-là dans la spiritualité connectée à leur âme aujourd'hui sont seules ou se sentent seules dans leurs relations parce qu'il y a un curseur à remettre à sa place voilà donc je referme la parenthèse mais la porte de sortie là c'est une porte de sortie qui est la conséquence de ce processus de toute la semaine prochaine d'amour de soi qui est ancrée qui est scellée cette douceur personnelle et l'ouverture vers un brillant avenir là les rêves reprennent sens et surtout peuvent recommencer à jaillir à émerger voilà pour le week-end de prochain il y a une porte de sortie et pour la carte de synthèse donc je vous montre d'abord le mot c'est l'automne d'accord et donc la cristallisation du mot automne ressemble à ça c'est une étoile à six branches là il y a ce noyau intérieur vous voyez il y a cet aspect qui a reçu des cadeaux de l'extérieur et maintenant est dans sa bulle et depuis l'intérieur elle est le reflet de l'extérieur donc là il y a plusieurs choses à dire le premier c'est l'automne c'est le moment où effectivement nous rentrons dans notre tanière pour préparer maturer les bourgeons qui vont éclore jaillir au printemps la deuxième chose c'est donc un moment de gratitude et c'est bien et c'est nécessaire c'est conseillé actuellement la gratitude pour ce que nous avons reçu cette année pour ce que nous avons compris également cette année et de réaliser le chemin un peu comme le soir d'Halloween la petite vidéo que j'ai faite donc c'est ça l'énergie du moment de se dire regardez ce que j'ai récolté cette carte illustre bien la cristallisation que ce qui est hors de moi est le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de moi donc c'est un moment important pour se connecter à nos rêves pour écrire pour créer pour faire de la musique pour aussi se brancher ça peut être à des films à des univers se relier à des univers qui sont le reflet de ce que nous avons envie de vivre mais surtout pardon voilà ça me fait nettoyer aussi ça me fait bien libérer ça la gratitude pour tout le parcours que nous avons fait ce n'est vraiment pas le moment de se prendre la tête de culpabiliser de se dire mais j'ai pas fait ci j'ai pas fait ça ah mais j'obtiendrai jamais ça oh je ne serai jamais dans une histoire d'amour etc non là c'est le moment de dire bon j'ai bien travaillé voilà où j'en suis je me repose j'envoie des belles intentions et je laisse faire maintenant je laisse agir mon énergie la beauté de qui je suis dans tout ce qui m'entoure et je vois mon monde se transformer maintenant et dans toutes les directions de l'espace et du temps voilà pour la guidance de la semaine et donc pour la petite méditation je vais vous montrer alors je vais prendre juste un support pour le mettre un peu plus haut je vais vous montrer le Schlumbergera donc j'en ai plusieurs là c'est un des petits pépères qui est enfin de floraison j'aime bien le montrer ah bah c'est passé haut voilà autre chose si c'est passé haut on va faire comme ça voilà euh tout 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 voilà et bah non c'est passé encore voilà ah là on est content il y a sa jolie fleur qui est juste devant nous mon petit loulou voilà je vais le mettre de côté parce que le Schlumber je trouve que on dirait un oiseau qui s'élance alors c'est une plante originaire du Brésil le Schlumbergera c'est une plante qui n'a pas spécialement de symbolique néanmoins on pourrait lui attribuer pardon une notion de loyauté et de longévité puisque c'est une plante qui qui vieillit très bien qui se garde très longtemps voire qui se transmet de génération en génération donc le Schlumbergera il figure il apparaît dans mon oracle et je vais vous lire aussi son message et les affirmations positives cette plante est liée simultanément aux éléments eau et feu elle émet une énergie très vive colorée et joyeuse la joie s'invite pour maintenir vos pensées positives accueillez et acceptez ce remède pour transformer vos soucis en merveilleuses opportunités de vie vous avez eu l'occasion de vivre des moments joyeux et de grande joie il s'agit d'un puissant cadeau que l'univers vous a envoyé en réponse à vos prières par le biais de la joie et de la pensée positive on nous invite dès maintenant à garder une vision optimiste de tous nos désirs de garder je répète une vision optimiste de tous nos désirs afin d'attirer des résultats merveilleux dans notre vie n'oublions pas de rire affirmation positive donc si vous voulez répétez après moi merci pour les plaisirs merci pour les plaisirs merci pour les moments de temps de détente de joie et de rire tout va bien dans ma vie et j'attire vers moi toutes les choses favorables et personnes que je mérite merci à l'univers merci à l'énergie joyeuse du Schlumbergera alors là je vais remettre la caméra face à la petite bougie et on va faire une petite méditation avec la bougie voilà welcome voilà et je vous invite à regarder la flamme de cette bougie sur laquelle j'ai mis des intentions avant de commencer la vidéo qu'elle nous aide à dissiper les doutes qu'elle vienne nous laver de l'épuisement moral et physique qu'elle stimule en nous notre flamme sacrée et qu'elle nous nourrisse de l'intérieur et se réponde à l'extérieur voilà vous pouvez visualiser la regarder visualiser qu'elle vient purifier toutes vos énergies le corps physique et qu'elle vient également se répandre dans toute votre réalité pour laisser place nette et propre à vos désirs alors on va respirer trois fois profondément et on relâche on expire avec le nez idéalement aujourd'hui je suis attentif attentif aux mots que je prononce j'utilise ma parole avec amour et lumière je laisse mes mots se manifester dans la matière j'aime j'aime mes désirs j'aime mes envies je crois et j'ai toujours confiance en ma petite voix intérieure je suis ma propre satisfaction et je m'envoie tellement d'amour pour tout ce que j'ai vécu je suis une personne magnifique et je m'aime de la tête aux pieds vous pouvez imaginer une flamme d'or qui vous enveloppe voilà qui vous réchauffe j'ouvre les bras pour accueillir ancrer et manifester la joie et toutes sortes et formes d'harmonie dans ma vie je suis une personne merveilleuse j'aime et je suis très aimée il en est ainsi merci 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 et voilà mes amis voilà puis cette lumière vous envelopper vous transmettre beaucoup de chaleur dans vos cœurs cette semaine prenez bien soin de vous croyez en vous laissez vos rêves votre imagination vous guider et nourrissez votre monde d'accord rien n'est superflu actuellement rien n'est superflu faites-vous plaisir faites-vous de bien et surtout écoutez ce que votre corps et votre cœur vous dit je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine si vous voulez dites avec moi alors à bientôt à bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada